Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Notre-Dame-de-Mont Un cyclocross assez roulant, assez rapide Mais tout de même très technique parce qu'il y avait pas mal de passages dans le sable Et énormément de virages En fait c'était beaucoup de vir-vir Et du coup quand t'es pas très technique tu perds pas mal de temps assez rapidement Comme vous pouvez voir je prends le départ Très très loin, effectivement je pars environ dans les 40ème position On était 80 au départ Donc je pars un peu en milieu de tableau Effectivement il y avait un appel, souvent quand on fait les courses en Vendée Ils font un appel et du coup vu que j'ai pas de points Etc, je pars assez loin Donc ici je pars, ouais, 38ème On arrive dans le premier virage Et comme vous pouvez voir bon ça bourre un petit peu Forcément quand on est en milieu de peloton C'est plus compliqué que quand t'es devant ou tu peux passer comme tu veux Donc assez rapidement j'essaie de me replacer Je me retrouve 33ème Donc là c'est pas si mal on va dire par rapport au départ qu'on a pris Faut savoir que mon frère lui il est parti une ligne après moi Donc là il est derrière moi Et puis comme vous pouvez voir en fait ça roule très très vite sur ce circuit Et du coup ce qui va se passer sur tout le premier tour C'est qu'on va être tous plus ou moins groupés On va être tous en fin indienne ici tel un gros peloton Et c'est assez impressionnant et c'est assez sympa Ça change d'habitude Ici comme vous pouvez voir c'est un passage assez technique Effectivement il y avait tellement de sable que de toute manière Bon là on est trop nombreux mais Pendant toute la course à aucun moment on ne passera en vélo Parce que ça passait pas tout simplement Donc on passera à pied ici Et ensuite on enchaîne directement avec une côte qui était assez compliquée C'est à dire que Fallait envoyer un peu de puissance pour pouvoir la passer en vélo Et puis vous pouvez voir il tombe, il passe à vélo les gars Ici je vais quand même réussir à la passer en vélo mais difficilement Parce que je vais poser le pied à terre juste ici Parce qu'effectivement le gars devant moi m'aura gêné Bref ici on ressort de cette côte en 32ème position On a remonté quelques places c'est déjà ça Et en fait ce qui va se passer sur tout le premier tour C'est qu'on est tellement un gros peloton Que tu peux pas vraiment rouler à ta vitesse Tu roules comme tu peux Tu fais en fonction du gars devant Et tu suis le groupe de tête Et comme vous pouvez voir le gars devant moi Il a tendance à perdre de terrain sur les gens qui sont devant Sur le peloton principal Donc je vais faire au plus vite pour le doubler Parce qu'au final il est en train de me gêner et me faire perdre du temps Donc faut absolument le doubler au plus vite Et c'est ce que je vais faire juste ici Donc là on va essayer de rattraper le groupe qui est juste devant nous Et on peut voir que pour l'instant j'ai de l'énergie Il faut savoir que ce jour là j'étais en forme Et il y a un détail que je vous ai pas encore dit C'est que j'avais mon nouveau vélo Alors je vous en parle depuis quelques semaines déjà C'est la première course que je fais avec le vélo J'avais reçu le vélo deux jours avant Je l'avais jamais essayé Alors vous allez me dire C'est pas une très bonne stratégie de prendre le départ de la course avec Mais d'autre côté quoi de mieux pour tester un vélo Que de l'utiliser en conditions réelles Donc là c'est ce qu'on a fait J'attaque donc ce cyclocross avec un nouveau vélo C'est donc le vélo Yadigo Vous avez une photo ici à l'écran Il est donc top Là mon frère me double Je le laisse passer involontairement Forcément je vais pas le gêner J'ai aucun intérêt à le gêner Il est plus rapide que moi de toute manière Donc je le laisse passer Et là pendant le plus longtemps possible Je vais essayer de le suivre Et de le pousser un petit peu Pour qu'il double les gars Parce qu'il se faisait gêner par les gars devant Et je vais essayer de l'inciter un maximum à doubler Et à pas se laisser faire tout simplement Donc comme je vous ai disais Par rapport à mon vélo Yadigo C'est un vélo à disque Donc déjà ça me change la vie Par rapport au fait que j'avais des patins Faut savoir que dans le peloton actuellement Bon les patins ça existe plus trop On doit pas être beaucoup en avoir Peut-être 4-5 Mon frère et moi Donc voilà On fait partie des seuls à avoir encore des patins Aujourd'hui maintenant j'ai un vélo à disque Et du coup mon vélo qui était donc mon EXS Mon vélo principal devient mon vélo secondaire Donc c'est quand même quelque chose d'important Parce que comme vous savez avec les courses précédentes Quand j'avais un problème technique Je devais passer sur mon vélo 2 Et vu que j'avais pas de vélo 2 Je prenais le vélo de mon petit frère Et j'y arrivais pas Aujourd'hui je sais que si j'ai un problème Je peux passer sur mon vélo 2 C'est le EXS Un vélo qui me convient Donc ça fait une pression en moins Que j'avais en cas de problème De devoir passer sur le vélo de mon frère Là maintenant je sais que j'ai un vélo secondaire D'autant plus que j'ai un vélo neuf Et du coup j'ai beaucoup moins de problèmes techniques Et ça vous allez le voir tout au fil de la saison Je vais plus avoir de problèmes techniques Parce que forcément avec un vélo neuf Et un vélo qui fonctionne Bah en général ça marche mieux Donc on peut voir que Sur ce circuit là Je vais bien m'amuser aujourd'hui Et en plus comme je vous l'ai dit J'étais en forme Donc forcément tout va bien Au début de la vidéo Je vous parlais des virages comme ici là Les virages qui étaient donc sableux En fait c'était assez difficile à aborder Pour quelqu'un comme moi Qui est pas spécialement le plus agile Par rapport aux spécialistes du cycle de crosse En fait c'était des virages Où on pouvait potentiellement passer vite Mais d'un autre côté Vu que c'était sableux C'était assez compliqué à aborder Et j'ai perdu pas mal de temps je pense Même si je me suis plutôt bien débrouillé Parce que je vous avoue Qu'à l'échauffement En fait il y a eu un petit problème d'organisation Je suis arrivé un petit peu tard etc J'ai pu faire un seul tour d'échauffement Donc d'habitude je m'échauffe beaucoup plus Je repère le circuit Je repère les virages Je m'entraîne dessus Pour voir comment je peux passer Le plus rapidement possible Ce jour là j'ai pas eu le temps Donc j'ai fait un seul tour d'échauffement Et je me suis dit Ouah le sable, les virages Ça va être une catastrophe Je vais perdre énormément de temps Et au final je me suis pas trop mal débrouillé J'ai pas eu de chute particulière J'ai pas eu de problème particulier Donc plutôt content de cet aspect technique pour moi Le premier tour on va l'avoir fait En 7 minutes et 3 secondes Donc ça va être un peu notre temps de référence Parce que vous savez que souvent Sur le premier tour c'est un de mes meilleurs temps Parce que je suis dans le groupe de tête en général Et du coup forcément T'es un peu plus motivé Tu te mets à bloc Et c'est après avec la fatigue Que je vais commencer à perdre du temps Donc 7 minutes et 0,3 sur ce premier tour Vous allez voir que ça va se tenir Autour des 7 minutes de toute façon Pendant toute la course Mais c'était un circuit qui était quand même Très roulant, très rapide Et c'est vrai que c'était plutôt sympa D'ailleurs on arrive à un petit passage technique ici Donc là en fait je vais passer à pied ce tour-ci Tout simplement parce que comme vous voyez Ça bouchonne Et le fait de passer à pied Je vais gagner quelques places Comme ça voilà boum Bon j'embête un petit peu les coureurs Qui passent en vélo Mais en même temps c'est le jeu Et j'ai gagné deux places Sur ce mouvement là Donc c'était pas trop mal Donc là on arrive sur la fin de ce circuit C'était une grande ligne droite en chemin Hop Je double un coureur Parce que forcément moi c'est quelque chose Qui m'avantage un peu plus Je passe en force Et ensuite on arrive Sur la ligne droite de l'arrivée Qui était donc sur route Et là d'autant plus Un endroit où j'étais efficace Parce que comme je vous ai dit J'étais plutôt en forme Bon là je suis à 201 bpm Je suis complètement à bloc Mais pour le coup J'avais de la force ce jour là Donc c'était plutôt cool Je sais pas si c'est le fait D'avoir un nouveau vélo aussi Ça reste quelque chose de très motivant On va pas se le cacher Mais pour le coup J'étais en forme Et du coup dans toutes les parties Qui étaient roulantes C'était plutôt pas mal Là actuellement je suis 28ème Donc comme vous pouvez voir J'ai remonté quasiment 10 positions Depuis le début de cette course Et en fait ce qu'il faut vous dire ici C'est qu'à ce moment là de la course On est à 7 minutes 30 de course Et je suis à la meilleure position Que je vais avoir pendant toute la course Effectivement Là on est au tout début Je suis encore frais on va dire Je vais commencer à perdre des positions Tout simplement parce que Il y a des gens qui sont tout simplement Plus forts que moi derrière Et à ce moment là de la course J'ai donc la meilleure position Que je vais avoir Durant cette course là Là on va arriver dans la côte Que je vous parlais tout à l'heure Qui était donc assez compliquée à aborder Parce que assez sableuse Et là je vais me faire surprendre Par moi même Boum Je tombe Alors là je ne m'y attendais vraiment pas Je n'étais pas Là je ne l'ai pas vu venir celle-ci Je suis tombé comme un nul Mais bon Je n'ai rien perdu J'ai perdu quelques mètres Sur le coureur de devant Et un mec qui m'a doublé Je l'ai redoublé direct Bon on n'a rien perdu là On a eu de la chance Mais ça m'a surpris Parce qu'en fait je ne m'en suis pas rendu compte Que ça glissait autant Et autant vous dire que le tour d'après Je ne vais pas passer la côte en vélo Je vais la passer à pied tout simplement Parce que j'avais peur de tomber après D'ailleurs je vous invite tout de suite A liker la vidéo si elle vous plaît N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de mon nouveau vélo D'ailleurs Même si c'est qu'esthétique Moi je le trouve vraiment beau Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires En tout cas moi je vous ferai Une petite vidéo dédiée à ce vélo Pour vous le présenter plus en détail Ça arrivera très bientôt sur la chaîne Allez content Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai accéléré un petit peu cette course Comme vous avez pu voir J'ai perdu pas mal de positions depuis tout à l'heure Je suis actuellement 38ème Et là j'ai un coureur de Saint-Sébastien Qui est juste devant moi On est à environ 20 minutes de course Et ce coureur là va être assez intéressant A prendre en note Tout simplement parce qu'on va faire la course Un petit peu ensemble On sait tous les deux que En général depuis le début de la saison On finit plus ou moins ensemble Dans les mêmes positions Donc en fait je savais que Si j'étais autour de lui C'est que c'était ma place tout simplement C'est la place qui me convenait Donc je vais jouer un petit peu avec lui Toute la course Vous allez voir qu'on va se tourner autour Et ça va être assez drôle comme combat Parce que ça va être vraiment un 1v1 Qu'on va se faire Même s'il y a d'autres coureurs autour de nous Et je vais tout faire pour le battre Et vous allez voir en fin de course Si j'y arrive ou pas A partir du troisième tour Dans cette côte Je la repasse en vélo Tout simplement Parce qu'il y a beaucoup moins de monde Autour de moi Donc moins de pression Je vais prendre plus de temps Pour peaufiner ma trajectoire Et donc ne pas tomber Comme j'ai fait au deuxième tour Donc à partir de là Je remonterai en vélo Cette côte là A tous les tours Bon 30 minutes de course On est quasiment à mi-course ici Et je me fais doubler par ce coureur Je suis actuellement 42ème Ça sera la pire place Que je vais avoir durant cette course Je vais remonter un petit peu En fin de course Vous verrez Mais là à ce moment là De la course C'est à dire à mi-course C'est la pire position Que je vais avoir de la course Et en fait Ce qui se passe en fait A ce moment là Je pense Une demi-heure C'est à peu près le moment Où moi je m'écrase un petit peu Physiquement Parce que voilà C'est un effort qui est particulier En cyclocross C'est à dire qu'on part à bloc On finit à bloc Ça dure une heure Et c'est long une heure finalement Donc en fait Là on va voir que Je me mets taquer dans cette ligne droite Pour redoubler les deux coureurs Avant d'arriver dans le passage technique Parce que je sais que Dans les passages physiques Je suis plus fort qu'eux Entre guillemets Donc j'arrive à être là Donc c'est pour ça Que je redouble Dans ces passages là Mais dans les passages techniques Ils sont plus rapides que moi Donc dans ces cas là Ce qu'il faut faire C'est me mettre devant eux Et s'ils sont derrière moi En fait Ils sont gênés Ils peuvent pas me doubler Alors que s'ils étaient devant moi Ils prendraient de l'avance Et après je suis oublié de les rattraper Donc en fait Sur la fin de course Ce que je vais faire C'est uniquement Dans les passages roulants Me remettre devant eux Pour pas qu'ils puissent me doubler Dans les passages techniques Dans les passages techniques Eux ils sont bloqués derrière moi En général Ils trouvaient toujours une petite faille Pour repasser devant moi Et après je recompensais Dans les passages physiques Pour les rattraper Me remettre devant eux Et c'est ce que je vais faire Durant toute la course C'est la meilleure stratégie à adopter Quand on est comme moi Un petit peu plus faible Techniquement D'autant plus que Physiquement Je ne suis pas non plus haut dessus du lot Et du coup C'est une stratégie Qui a plutôt bien fonctionné La place en tout cas Ici dans cette course Allez Quentin Un peu plus tard dans la course Il y a le fameux coureur De Saint-Sébastien en rouge Que je vous disais tout à l'heure Qui est toujours autour de moi On se tourne vraiment autour Depuis le début de cette course Enfin du moins la moitié Donc là il me double Et deux virages après En fait je pense qu'il est arrivé Soit un peu trop vite Soit il s'est fait gêner Par le coureur Qui était juste devant lui Qui est tombé en fait Et là boum Il tombe aussi Alors là je vous avoue Que ça m'a mis un petit coup de pression Parce que le coureur des Herbiers Qui tombe Puis après le coureur de Saint-Sébastien Qui tombe dans le même virage Par contre eux ça les a mis dans le mal Comme vous pouvez le voir Moi directement Bah je saisis un petit peu l'occasion Je me mets à bloc Tout simplement Pour profiter du temps Qu'ils perdent Sur cette faute De leur part Et là l'objectif déjà Ça va être de les distancer Un maximum Et en plus J'avais le coureur de Valette Devant moi là Qui était aussi Un peu près du même niveau Que moi je pense Parce que pendant toute la course On l'a vu Il me double Je le redouble On était à peu près au même niveau Et là en fait Ce qu'il faut savoir C'est que le coureur des Herbiers Derrière moi lui Je pense qu'il a pris un petit coup Au moral quand même Le fait d'être tombé Mais le coureur de Saint-Sébastien Lui il a pris un gros coup au moral Je trouve Parce que lui On le reverra plus de la course Il ne réussira pas A revenir sur moi Il reste à peu près Deux tours et demi A parcourir Et là en fait Je vais quasiment plus Voir personne de la course A part ce coureur de Valette Je vais me retrouver Un petit peu esselé Tout simplement Parce que mon adversaire principal Qui était donc Le coureur de Saint-Sébastien Lui Va être un petit peu hors course Au début Il va vraiment essayer De revenir sur moi Mais je pense qu'après Il a lâché un petit peu mentalement Et puis du coup J'ai pris le dessus Et moi je vais mettre à bloc Pour pas qu'il revienne Tout simplement Je vais faire au mieux Comme je vous ai dit au début Le premier tour On l'a fait en 7 minutes 0.3 Le deuxième Je l'ai fait en 7 minutes 0.6 Le troisième J'étais beaucoup plus vite C'était le tour Où je me suis vachement défié Avec beaucoup de monde Beaucoup de monde me doublait Et moi je me l'ai redoublait On l'avait fait en 6 minutes 59 Donc c'est à dire C'était le tour le plus rapide Tout simplement Et ensuite Tous les tours ont tourné à 7 minutes 0.6 Sauf l'avant dernier Donc c'est le tour Que je vais attaquer Après celui-là Où je le fais en 7 minutes 12 Donc ça veut dire que Même si j'ai battu Enfin entre guillemets Le coureur de Saint-Sébastien Sur le tour qui va suivre C'était vraiment le tour Où j'ai été le plus nul Ça prouve que le coureur de Saint-Sébastien Lui a craqué aussi au moral Peut-être aussi au physique Et du coup Il m'a même pas rattrapé Alors que moi C'était mon tour le plus nul Voilà Après c'était la fin de course Moi j'étais un peu cramé D'autant plus que Je suis pas spécialement en forme en ce moment Même si j'étais en forme ce jour-là Vis-à-vis de moi-même Un effort de 50 minutes Ça reste quelque chose de très long Allez Quentin Du coup dans le dernier tour Comme vous pouvez voir Il y a le coureur de Chaland Qui va me doubler Alors lui c'est le premier Il va me mettre un tour ici En fait tout simplement Donc je le laisse passer tout simplement J'ai pas à le gêner Lui il a un tour d'avance sur moi Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lui c'était son dernier tour Donc moi j'avais encore Un tour à parcourir normalement Mais vu qu'il y a une règle Dans le cyclocross C'est que quand on se fait prendre un tour Par le premier On finit dans le même tour que lui Donc là où j'aurais dû faire un tour de plus Vu qu'il me rattrape Et qu'il me double Je dois finir le même tour que lui Donc lui vu que c'est son arrivée C'est mon arrivée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais un tour de moins Ça veut dire que Bah ça fait plaisir Ça fait plaisir parce que là J'étais complètement mort On va pas se le cacher Un tour de plus Ça aurait été potentiellement long Pour moi Et du coup ce tour là Je vais le faire en 7 minutes 05 Le dernier tour Parce qu'il y a des coureurs Qui sont derrière moi Il y a un petit groupe De 2-3 coureurs Qui reviennent très très fort Et en fait Bah je veux pas qu'ils me battent Tout simplement Bon je savais pas à ce moment là Combien j'étais Vous voyez qu'ici J'étais en 40ème position Pour le coup Donc 40 sur 80 C'est moyen Mais ça reste ok on va dire Il y avait quand même un gros niveau Au début de cette course Et en plus On est parti très très loin Sur l'année de départ Donc ça aide encore pas Et ici du coup Je voulais absolument pas Me faire doubler Par 2-3 coureurs Dans le dernier tour Alors que je me suis battu Toute la course Pour essayer de faire La meilleure place possible Donc c'était pas envisageable Que j'abandonne Et que je laisse revenir Les coureurs qui sont derrière Donc là je vais me donner à fond Sur tout le dernier tour Et d'ailleurs ça va être Un des tours les plus rapides C'est le deuxième tour Le plus rapide que je vais faire de la course Donc ça reste quelque chose De vraiment pas mal Donc très content de ce vélo Yadigo Pour le coup J'ai eu aucun problème technique Et ça faisait longtemps Que ça m'était pas arrivé en cyclocross Donc autant vous dire Que ça fait plaisir Donc forcément ça fait aussi très plaisir De changer de vélo Et là on est dans la dernière ligne droite Le coureur me double Alors là j'ai dit Non c'est pas possible C'est l'endroit le plus physique C'est le moment où je suis le mieux Il va me double maintenant Non bien sûr que non Donc là je me mets minable On voit que je suis déjà à 200 Avant d'arriver dans ce dernier virage Autant vous dire que là Je suis au bout du bout Je passe le virage tranquillement Parce qu'il a plu pendant la course Et qu'il glisse énormément Et après je prends pas de risque J'appuie sur les pédales Je fais le sprint Même si c'est qu'une 40ème place On se donne à fond Quelle que soit la place Vous vous rappelez C'est vraiment la ligne directrice On fait toujours au mieux Et ici je voulais pas qu'il me batte ce gars là Donc j'ai fait au mieux Et je finis donc 40ème de cette course Pour une première avec mon Yadigo Je l'ai pris en main Et ça c'est cool J'ai pas fait d'erreur Je suis pas tombé J'étais plutôt à l'aise sur le vélo Vraiment Parce que c'était la première fois Que je montais dessus Faut pas oublier ce détail quand même Donc très content de ce vélo Très content de ma course Très content de ma forme Qui commence à arriver Vous verrez que dans les prochaines vidéos Je vais faire des résultats De plus en plus intéressants Donc ça c'est une bonne nouvelle Et puis moi j'espère que la vidéo vous a plu Je vous invite à liker si c'est pas encore fait Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye